C'est le temps de la période des questions. Je reconnais la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Merci. La semaine dernière, le gouvernement a fait une annonce qui était tellement dévastatrice qu'elle a mené littéralement aux médecins qui ont pleuré lors de l'annonce. Maintenant, on le sait que le gouvernement Ford a pris des décisions qui n'étaient pas fondées sur la santé publique, mais plutôt basées sur la politique et les sondages. Ses décisions, basées sur ce genre de facteurs, ont vraiment causé le déravage dans les familles, dans les communautés affectées par la COVID dans la province. Aujourd'hui, il y avait la chance de faire la chose appropriée et de mettre en place les recommandations du groupe d'experts scientifiques des congés maladies payées pour tous les travailleurs, de vraiment fermer les entreprises non essentielles et de leur donner le soutien nécessaire pour passer à travers les prochaines semaines. De s'assurer que chaque zone infectée ait la quantité de vaccins nécessaires qu'on leur donne la priorité contre ce virus mortel. Le premier ministre n'a rien fait de tout ça ce matin lorsqu'il a fait cette conférence de presse. Donc, combien de temps encore est-ce que les Ontariens devront attendre avant que le premier ministre fasse la chose appropriée, de fonder ses décisions sur les données scientifiques, de sauver des vies et d'arrêter la propagation de ce virus? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. C'est exactement ce qu'on fait depuis le début de la pandémie. Comme je l'ai mentionné l'autre jour, lorsqu'on a pris le pouvoir, on avait 500 tests par jour. Maintenant, on est à une capacité de 75 000 tests par jour. Nous avons fait des investissements significatifs. Nous avions un réseau qui avait parmi la plus petite capacité de soins intensifs au pays. On a agi rapidement pour augmenter cette capacité pour y envoyer les ressources nécessaires afin de couvrir ces soins intensifs. On a ouvert l'accès au système. On envoie les vaccins dans les zones infectées aux travailleurs essentiels. Nous avons vacciné plus de 4 millions de personnes dans la province malgré le fait qu'on a des livraisons de vaccins qui ne sont pas fiables de la part du fédéral. Beaucoup a été fait, mais il y a encore plus à faire et nous ferons le travail nécessaire pour la population ontarienne. Complémentaire. Monsieur le Président, le travail n'a pas encore été fait. Il y a 806 personnes aux soins intensifs atteints de la COVID aujourd'hui. 806. C'est une situation grave dans la province. Et on dirait que de l'autre côté, on ne comprend pas ça. Les chirurgies sont annulées maintenant. En réponse à ce qu'a dit la ministre de la Santé et la solliciteur générale, le directeur de chirurgie à Sunnybrook a dit ce qui suit. En ce qui a trait à l'aiguillage, on dit qu'il n'y a pas d'aiguillage, mais voici ce qu'on dit à Sunnybrook. Il y en a de l'aiguillage. On est maintenant au-delà des normes de soins, dit le docteur Lipsman. C'est un neurochirurgien au centre de Sunnybrook. Il dit, je cite, « Un homme de 20 ans qui a de la difficulté, qui a une hémorragie cérébrale, on ne peut pas l'envoyer en chirurgie, il y a un manque de lit actuellement, je vois sa vie lui échapper. » Ça se passe à tous les jours. Quand est-ce que la population ontarienne aura un gouvernement qui prend la situation au sérieux et agira selon les conseils du groupe d'experts scientifiques? La ministre de la Santé, on prend très au sérieux la situation, et ce depuis le début de la pandémie. Nous avons agi pour bâtir notre capacité hospitalière, et ce depuis le début. Nous avons établi 3100 nouveaux lits dans la province depuis le début de la pandémie, six hôpitaux communautaires. On a aussi augmenté la capacité en soins intensifs de 14 %. On a lancé un programme de pouvoir utiliser la capacité complète de notre réseau en étant en mesure de transférer les patients. Ça se produit à tous les jours. On redéploie le personnel alors qu'on crée plus d'espace. Il faut avoir le personnel pour y travailler. Nous avons aussi deux hôpitaux de camps, un à Sunnybrook, un à Hamilton. Donc, on crée les capacités nécessaires pour les gens de la province. Si les gens ont besoin d'être aux soins intensifs, il y aura un lit pour les accueillir. Complémentaire final. Monsieur le Président, alors que ce gouvernement est perdu dans une éternelle politique, les gens meurent et les hôpitaux ont de la difficulté à réagir. Le gouvernement, après, pour la première fois, a entendu parler des recommandations du groupe d'experts scientifiques. Ça fait une semaine qu'ils ont obtenu ces conseils. Ça fait une semaine depuis cette annonce dramatique qu'ils ont fait vendredi dernier. Et ça fait des mois qu'on les a avertis de ce qu'aurait l'air la troisième vague si on n'agissait pas. Et on a vu que le gouvernement n'a pas agi et voilà où on se trouve. Et le gouvernement refuse toujours d'agir selon les recommandations du groupe d'experts scientifiques. Les gens perdent la vie. Alors que des communautés sont carrément incendiées par la COVID, combien de temps de plus faudra-t-il avant que le gouvernement fasse ce qui est approprié, c'est-à-dire d'avoir des congés maladies payées, de fermer les entreprises non essentielles et de donner aux travailleurs le soutien nécessaire et de s'assurer qu'on éteigne le feu allumé par la COVID dans certaines zones très affectées. Combien de temps de plus? La ministre de la Santé, depuis le début de la pandémie, on dépend des conseils et des recommandations du Dr Williams, le médecin hygiéniste en chef, ainsi que d'autres experts médicaux, incluant notre groupe d'experts. Ils nous ont remis des données, des modèles qui nous permettent de prendre des décisions. Les décisions qu'on a prises jusqu'à présent, on nous a dit d'utiliser le frein d'urgence. On l'a fait. On nous a aussi recommandé de diminuer la mobilité. On l'a fait. Donc, on a suivi leurs conseils. On nous a demandé d'augmenter la capacité hospitalière. On l'a fait. On a suivi les conseils des experts dans le domaine médical depuis le début. On continuera de le faire jusqu'à ce que tout le monde en Ontario soit vacciné, s'ils le veulent. C'est ce qu'on continuera à faire. Nos experts nous donnent ces conseils. Et ce, depuis le début. Prochaine question, la chef de l'opposition. Ma prochaine question est à la vice-première ministre. Ce matin, le premier ministre a dit que les décisions ne sont pas faciles, mais quelles sont les bonnes décisions à prendre, mais ce gouvernement ne les a pas prises. Il ne fait aucun doute, comme le leader parlementaire du gouvernement l'a mentionné, que le réseau hospitalier était complètement en désarroi après des compressions qui ont été faites, des compressions par ce gouvernement juste avant la pandémie. Il y a eu des avertissements sur la COVID. Et il y a eu aussi un grand échec en février, alors qu'on a averti le gouvernement de ce qui pourrait se passer, de la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Maintenant, les gens meurent dans nos salles d'urgence, dans nos soins intensifs. Le Dr. Barry a dit à son vice-président, littéralement, la situation catastrophique. Voilà ce que disent les médecins sur les premières lignes. Comment est-ce que ce gouvernement peut justifier la situation dans laquelle on se trouve? On ne peut pas régler la situation du jour au lendemain, mais comment est-ce qu'on peut justifier de ne pas mettre en place les mesures qui auraient dû être mises il y a déjà très longtemps? La ministre, on a mis en place les mesures nécessaires depuis le début de la pandémie pour augmenter notre capacité hospitalière. Nous avons aussi établi le frein d'urgence pour la province au complet, suivi du décret de rester à la maison et autres décrets d'urgence qui ont été émis. On a mis fin aux chirurgies non essentielles pendant un certain temps, pas parce qu'on voulait, mais parce qu'on savait qu'il fallait créer la capacité hospitalière pour s'occuper des patients atteints de la COVID. On nous a aussi conseillé d'augmenter le nombre de membres du personnel, et c'est ce qu'on a fait. Nous avons aussi demandé l'aide de d'autres provinces au Canada. On fait ce qui est nécessaire pour bâtir cette capacité afin d'avoir l'espace pour les gens dans nos soins intensifs et nos salles d'urgence. Nous avons dû émettre un décret de rester à la maison pour réduire la mobilité, de demander aux gens de rester à la maison, de suivre les mesures de santé publique, parce qu'on fait face à des variants qui sont une situation complètement différente de la première vague. C'est la raison pour laquelle on continue de demander aux gens de suivre les mesures sanitaires afin qu'on puisse éviter la transmission alors qu'on vaccine les zones très affectées. Complémentaire, ça va au-delà de l'entendement que cette ministre de la Santé continue encore aujourd'hui, maintenant, à ne pas écouter ce que disent les experts. Vous n'écoutez pas les recommandations du groupe d'experts scientifiques. Plutôt, on blâme les gens. Elle vient de le faire encore. On blâme les gens. Arrêtez de blâmer les gens. Arrêtez de fermer les parcs. Arrêtez de donner plus de pouvoir à la police. Des pouvoirs qui vont complètement dans la mauvaise direction. On a besoin d'un gouvernement qui fait son travail, qui ferme les entreprises non essentielles et qui les appuie dans cette fermeture. Il faut améliorer la vaccination dans les zones où la COVID fait rage. Et on a besoin de congés maladies payés pour tous les travailleurs de la province. Combien de temps encore est-ce que les Ontariens devront attendre? Et est-ce qu'ils obtiendront un jour ces recommandations qui ont été émises par le Conseil des ministres et les experts pour arrêter la propagation de la COVID? La ministre de la Santé. Et j'aimerais dire à la chef de l'opposition, n'essayez pas de supposer ce que je dis. Je n'accuse pas la population de quoi que ce soit. Je travaille pour protéger la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes. Et je le fais depuis le début de la pandémie. Voilà la raison pour laquelle nous avons mis en place les mesures nécessaires et qu'on a émis ce décret de rester à la maison. C'est la raison pour laquelle on a décidé de diminuer le nombre de chirurgies non urgentes pour un temps limité, pour avoir la capacité hospitalière. C'est la raison pour laquelle on déplace les patients afin que les gens puissent recevoir les soins nécessaires et augmenter notre capacité. C'est la raison pour laquelle on a établi des zones infectées pour qu'on puisse y concentrer nos efforts afin de diminuer la transmission à l'échelle de la province. C'est la raison pour laquelle on désigne 25 % de tous les vaccins qui nous sont remis vers ces régions très affectées où elles sont nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle on donne plus d'heures afin que les gens puissent obtenir les vaccins dont ils ont besoin. Complémentaire final. Eh bien, M. le Président, on a entendu le leader parlementaire essayer de qualifier simplement leur difficulté de communication comme si c'était une petite erreur, mais on sait que ce n'est pas le cas. C'était un embarras. Et le gouvernement essaie de prétendre que c'était qu'un problème de communication. En fait, oui, il y a des gens qui ont des cliniques qui ont des vaccins, mais les lignes s'étendent sur des kilomètres. Les gens tombent malades parce qu'ils travaillent dans des entreprises non essentielles et il n'y a pas d'aide dans notre province. Une docteure de Humanity Health dit ce qui suit. Combien de vies auraient pu être épargnées si on avait donné des congés maladies payées depuis janvier ou au cours de la deuxième vague? Est-ce que le gouvernement a une réponse quand est-ce qu'on aura vraiment un accès à de bons congés maladies payés pour les travailleurs de la province? Le leader parlementaire du gouvernement. Évidemment, on travaille rapidement. Les travailleurs essentiels ont accès à un congé maladies payé. Comme on l'a dit souvent, le gouvernement fédéral ne s'est pas tenu à son engagement qu'on croyait qu'il avait pris pour combler les lacunes que l'on a vus depuis le début de la troisième vague au Canada et certains éléments qu'on a vus en Europe, en Allemagne, en France et dans d'autres territoires de compétences qui ont été affectés par une troisième vague avant nous. Donc, on travaille de façon très assidue pour un programme de congés maladies payées qui sera émis par la province de l'Ontario. L'autre jour, je parlais à un bon ami à moi à qui j'ai fait référence en chambre ici la semaine dernière. On parle d'à quel point les gens travaillent de façon acharnée. Lui-même fournit des congés maladies payées pour ses travailleurs. Il nous a donné d'excellentes suggestions et nous allons mettre de l'avant un plan très complet pour combler les lacunes du système. Prochaine question, la députée de Brampton Centre. Bonjour. À la vice-première ministre hier, le médecin hygiéniste de Peel a dit que le taux de cas positifs à Brampton a atteint 22,4 %. Ça signifie qu'un test sur cinq revient positif. Le Dr. Lowe a dit que les membres de la communauté qui sont en contact les uns avec les autres devraient assumer qu'ils ont la COVID. simplement, le premier ministre a laissé la pandémie se propager à Brampton. Il n'a pas remis les vaccins de façon équitable et le gouvernement n'a pas donné de congés maladies payées pour les travailleurs. Et maintenant, les travailleurs de première ligne font face à encore plus de risques. La crise de la COVID a atteint des niveaux sans précédent et qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans nos communautés. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'ignorer nos appels d'aide à Brampton? La ministre de la Santé. Nous avons fourni aux communautés de la province, dans les 34 unités de santé publiques, une distribution équitable de vaccins selon la population et selon le risque. La région de Peel a définitivement fait face à plus de risques. On le reconnaît, même chose pour Toronto. et c'est la raison pour laquelle nous avons élargi les vaccins, l'approvisionnement de vaccins en utilisant 25 % de plus pour les zones affectées. Il y a 11 codes postaux à Brampton qui sont identifiés comme des zones affectées et on y enverra plus de vaccins. On a aussi différents canaux de distribution. Je dirais qu'il y a l'hôpital civique de Brampton, le Juicy Wellness, les partenaires Trillium, l'hôpital de Mississauga, l'Université de Toronto Mississauga. Il y a 18 zones affectées à Brampton et Peel, 61 pharmacies à Brampton actuellement qui administrent les vaccins. Donc, Brampton recevra plus de vaccins et ils seront disponibles dans différents endroits. Complémentaire. Une fois les 25 % attribués, c'est bien. En deçà des 50 % recommandés par le groupe d'experts. Je comprends ce que c'est de dire la ministre, mais on n'a toujours pas assez de vaccins. Brampton est une ville de travailleurs essentiels qui n'ont pas le choix d'aller au travail. On n'offre pas de congés maladies payées, mais maintenant, on n'offre pas non plus l'accès aux vaccins qui est nécessaire. Hier, le maire Brown a dû plaider auprès du gouvernement pour obtenir plus de vaccins parce que le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations continuent d'augmenter. On fait face à un des taux de cas positifs encore plus importants que Toronto. Pourquoi est-ce que notre maire et nos membres de la communauté continuent de devoir mendier auprès du gouvernement? Et que fera ce gouvernement pour s'assurer que les gens de Brampton se sortent de cette troisième vague? La ministre de la Santé. Notre gouvernement reconnaît déjà qu'il y a des inquiétudes dans la région de Peel, tout particulièrement à Brampton. C'est la raison pour laquelle on concentre encore plus de vaccins vers Brampton. Il y a 11 zones affectées identifiées. On y fournit plus de vaccins. Et c'est important de noter qu'en plus des pharmacies qui fournissent le vaccin, des cliniques... Plutôt, il y a 61 pharmacies à Brampton et on travaille avec... Qu'ils fournissent le vaccin. On travaille avec Shoppers Drug Mart pour avoir 27 pharmacies de plus pour qu'il soit plus facile pour les gens de se rendre à la pharmacie pour obtenir un vaccin. Il y en a 20 qui offrent des cliniques de vaccination 24 heures sur 24. Six d'entre elles seront à Brampton. On reconnaît les difficultés de Brampton. On y envoie plus de vaccins. Et on s'assure qu'il y a une grande disponibilité. Merci. Prochaine question, députée de Sarnia-Lampton. Merci. À la ministre de la Santé et vice-première ministre. Mes cométants, comme tous les Ontariens et Ontariennes, ont hâte d'avoir leur vaccin contre la COVID. Plusieurs de mes cométants me disent que le vaccin est le seul espoir qu'ils attendent et la première étape pour revenir à une vie relativement normale. Mes cométants me disent aussi qu'ils veulent simplement se sentir en sécurité lorsqu'ils sortent pour aller chercher un café ou leur épicerie. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour avoir plus de vaccins à l'échelle de la province et aider les Ontariens à se sentir plus écoutés? La ministre de la Santé, merci. Je remercie mon collègue de Sarnia-Lampton pour sa question très importante. Comme on le sait, les Ontariens ont très hâte d'obtenir leur vaccin et nous avons très hâte de leur envoyer. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec Santé Canada et qu'on a annoncé qu'on augmenterait l'admissibilité pour le vaccin AstraZeneca dans les pharmacies et les cliniques aux gens de 40 ans et plus. En ce faisant, on est en mesure d'offrir une meilleure protection, la protection du vaccin à plus de gens et plus tôt qu'on le croyait. Avec la quantité d'AstraZeneca disponible, on voit une augmentation de l'accès aux vaccins dans les zones infectées. En fait, hier, nos pharmacies ont eu une journée record et ont vacciné 135 000 Ontariens et Ontariennes avec leur première dose. On continue de travailler avec tous nos partenaires pour nous assurer que tout le monde qui veut un vaccin pourra l'obtenir, et ce, le plus tôt possible. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, Mme la ministre, pour cette réponse. Je sais aussi que mes cométants ont hâte d'avoir accès à leur première dose. Nos pharmaciens étaient très heureux de participer au programme. Comme tout le monde dans la province, j'entends parler d'inquiétude dans ce qui a trait aux vaccins contre la COVID. Est-ce que la ministre peut parler du progrès de la campagne de vaccination ici en Ontario? La ministre de la Santé, encore une fois, merci pour la question. Et M. le Président, en plus de la journée d'hier, qui était une journée record, on a aussi atteint un record pour le nombre de doses administrées en une seule journée en vaccinant plus de 130 000 personnes. Ça signifie qu'on a maintenant administré 4,2 millions de doses du vaccin contre la COVID. Bien qu'on ait fait face à un manque de vaccins de la part du gouvernement fédéral, on travaille avec tous nos partenaires pour avoir le plus de vaccins possibles et de les administrer le plus rapidement possible aussi. M. le Président, finalement, je suis heureuse de rapporter à la Chambre qu'on est sur la bonne voie pour vacciner 40 % des Ontariens adultes avec leur première dose d'ici la fin du mois. Prochaine question, député de Kivatinu. Merci, M. le Président. Au premier ministre. On n'aurait jamais dû en arriver à ce point-ci où on fait de l'aiguillage en soins intensifs. Mais le choix du gouvernement de faire passer la politique avant la santé publique a mené nos soins intensifs au point de rupture. On a vu en Ontario encore et encore du racisme contre les Autochtones qui est systémique dans notre réseau de la santé. Souvent, on a peur d'obtenir les soins dont on a besoin en raison du racisme. Quelles protections sont en place pour s'assurer que les communautés autochtones et racialisées ne se fassent pas aiguillées de mauvaise façon alors qu'on établit les priorités en soins intensifs. Merci. M. le ministre de la Santé. M. le ministre de la Santé, merci au député pour sa question. Il n'y a pas eu de protocole d'aiguillage en ce moment en Ontario. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de s'assurer de bâtir de la capacité dans les hôpitaux pour tous ceux qui ont besoin des soins intensifs, qu'il y a une place pour eux. Le chef Archibald fait partie de notre groupe d'experts et elle s'est assurée que les personnes autochtones puissent recevoir le vaccin le plus rapidement possible. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre un programme avec le Dr Chin pour s'assurer qu'en reconnaissant la vulnérabilité de beaucoup de personnes des Premières Nations, qu'ils étaient les premiers à recevoir leur vaccin. Maintenant, on passe à la deuxième dose. Et Rosanne Archibald, la cheffe, on la met en valeur et elle est très importante au sein du groupe de travail sur le vaccin et on écoute ses préoccupations à tous les jours. Et on a eu une conversation avec elle là-dessus la semaine dernière. Complémentaire, encore une fois, la vice-première ministre, les conditions de travail en milieu d'emploi et le manque de congés de maladies payés font en sorte que les travailleurs essentiels se retrouvent de plus en plus dans les soins intensifs. Et ces soins intensifs, il y a plusieurs personnes racialisées des travailleurs essentiels. Ce sont eux qui sont droits dans le mire de la COVID-19. Ça veut dire qu'encore une fois, les personnes racialisées sont ceux qui sont disproportionnellement touchés par les médecins, à savoir qui décide qui reçoit des soins et qui n'en reçoit pas. Quelles mesures est-ce que vous mettez en place pour qu'aucune personne ne puisse décider qui reçoit des ressources médicales et ceux qui n'en reçoivent pas. Ministre de la Santé. Merci encore une fois pour la question. Je dois encore répéter qu'il n'y a pas de protocole de guillage. En ce moment, en Ontario, tout le monde reçoit des soins excellents. Nous nous assurons qu'il n'y a pas de discrimination envers les patients, aucun préjugé. On travaille avec notre groupe, notre comité consultatif. Il y a des gens bioéthiques et nous nous assurons que chaque personne qui a besoin de soins en Ontario puisse recevoir les soins qu'ils ont besoin. C'est pour cette raison qu'on augmente la capacité dans les hôpitaux pour s'assurer qu'on ait cette capacité. On transfère certains patients d'un hôpital à un autre, parce que nous nous penchons sur le système de manière globale en étant un seul système et d'utiliser toutes les ressources au sein du système pour prendre soin des gens qui ont besoin des soins intensifs. Prochaine question, député d'Ottawa à Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. M. le Président, la troisième vague nous a mis dans une crise en système de santé. Hier, il y a eu 72 nouvelles admissions aux soins intensifs. Cette semaine, on a appris que le gouvernement a ignoré des recommandations de la part du groupe d'experts et ils n'ont pas mis en œuvre les six recommandations que les experts croient qui permettra de surmonter ce problème, cette pandémie. Et le groupe d'experts a dit que ce que le gouvernement met en œuvre ne fonctionnera pas. Donc, ma question est, si le gouvernement ne suit pas la science, est-ce que la ministre peut expliquer aux Ontariens quel processus est-ce qu'elle suit pour assurer la sécurité des Ontariens? Merci pour la question. On a suivi les recommandations de nos conseillers, nos experts en santé depuis le début de la pandémie, le médecin Williams, le docteur Williams avec le médecin hygiéniste, ainsi que le groupe d'experts. On a mis en œuvre leurs recommandations pour avoir le frein d'urgence, l'ordonnance de rester chez soi, d'augmenter la capacité dans les hôpitaux. Nous, on a aussi reçu des modèles de leur part, à savoir quelle serait la différence si on augmentait l'administration d'administrer des vaccins dans certaines des zones à plus haut risque. On a décidé d'augmenter à 25 % de tous les vaccins qu'on reçoit. Ces zones à risque vont recevoir 25 % de vaccins de plus, parce que les experts nous ont dit que si on le fait, on pourra réduire la transmission plus rapidement, et ce sera au profit de tous les Ontariens. Ça va réduire aussi le nombre de personnes dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, et d'éviter plus de décès. Complémentaire, encore une fois, à la ministre de la Santé, je l'ai dit à ma entreprise que le gouvernement est un échec lorsqu'il s'agit de des consultations avec des experts pour apporter des décisions informées. La Santé publique Ottawa a écrit une lettre au gouvernement pour des demandes concernant les restrictions de la COVID-19. Le Conseil de santé a approuvé pour mettre en œuvre certains gestes pour aplanir la courbe et de réduire le fardeau sur le système de santé. Ces demandes ont de bonnes intentions pour permettre au gouvernement de prendre de meilleures initiatives et des mesures. Est-ce que le gouvernement va agir pour protéger les citoyens et d'augmenter la capacité dans les hôpitaux et de continuer d'offrir les soins à ceux qui en ont besoin? Madame la ministre de la Santé. Ce que je peux dire à la députée d'Enfant, c'est que nous écoutons les conseils et les enjeux qui sont soulevés par les médecins hygiénistes locaux, ce qui comprend le Dr Williams, qui est en contact avec les médecins hygiénistes. On écoute aussi les hôpitaux avec leurs préoccupations concernant la capacité. On a des conversations avec les consultatifs sur le vaccin et on a des conversations avec tous les hôpitaux à tous les deux ou trois jours, donc on sait très bien quelles préoccupations ils soulèvent. On les a toujours écoutées depuis le début et on va continuer de les écouter parce que ce sont eux qui connaissent les enjeux dans leur région géographique et ils ont toute l'expertise sur le terrain, donc on dépend sur eux pour prendre les décisions que nous prenons pour continuer d'assurer la santé et sécurité de tous les Ontariens. On dépend sur eux pour leur conseil et pour leur jugement. Prochaine question, député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Je suis fier du travail qu'on a fait pour augmenter l'administration du vaccin et bien sûr, ça comprend les vaccins prioritaires pour les travailleurs de l'éducation. Ils sont essentiels pour le développement des élèves ainsi que pour la santé mentale des élèves. Nous savons que d'assurer le vaccin pour les enseignants nous permettra de revenir à la normale pour les élèves. Ceci étant dit, est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous offrir plus de détails sur ce plan accéléré pour assurer la sécurité des élèves? Ministre de l'Éducation, merci. Il y a eu beaucoup de progrès dans la province de l'Ontario. Nonobstant, le manque de vaccins offerts par le gouvernement fédéral. On a administré un record du nombre de doses administrées de 136 000. Et on se concentre sur les zones plus à risque. Donc, je suis ravi de tout le leadership de la Soliciteur générale et de la ministre de la Serté qui assure que tous ceux qui ont besoin d'un vaccin puissent le recevoir. Je suis aussi ravi de tous les efforts qu'on offre aux intervenants de première ligne. On offre des services de garde et on veut que tout le monde puisse savoir qu'on est là, on est solidaires avec eux et qu'on va prendre soin de leurs enfants alors que ces gens doivent travailler et d'assurer la sécurité des Ontariens pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les épiceries. et ceux qui appuient aussi le déploiement du vaccin. On va continuer d'être là pour tous les parents, surtout ceux qui travaillent dans les premières lignes, et on va s'assurer d'administrer ce vaccin à tous les travailleurs essentiels. Complémentaire, de mettre la priorité sur les travailleurs de l'éducation, c'est une étape importante pour nous de s'assurer qu'ils sont protégés. Et c'est aussi important d'être là pour les familles de l'Ontario, alors que la transition vers l'apprentissage en ligne était nécessaire, mais ça pose beaucoup de défis pour les parents, ce qui comprend ma propre famille. Nous comprenons tous l'importance des services de garde qui sont sécuritaires et accessibles, surtout pour les travailleurs essentiels qui dépendent dessus pour qu'ils puissent continuer de remplir leurs obligations. Je suis fier qu'on offre ces services de garde d'urgence pour ces travailleurs, mais ça peut être difficile pour eux de continuer à soutenir leurs besoins alors qu'ils appuient l'éducation de leurs enfants tout au long de la pandémie. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous offrir plus d'informations à savoir ce qu'on fait pour soutenir les parents? Le ministre de l'Éducation. Olivier Roland , avec tout le travail qui est fait pour réduire les frais de garde, le ministre des Finances a confirmé qu'il y a une augmentation de 25 % pour le crédit d'impôt, les services de garde qui vont économiser 1 500 $ pour la famille moyenne. Et pour tous les élèves, de la première année à la douzième année, les parents vont recevoir 400 $ par enfant et c'est à partir de ce lundi, tous ceux qui ont fait une demande, ils n'ont pas à refaire une autre demande, ils vont commencer à recevoir ces chèques. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait une demande par le passé, vous allez pouvoir faire une demande à partir du 3 ou 17 mai, c'est des soutiens directs dans les poches des parents et nous allons continuer de faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer les familles lors de cette période très difficile. Prochaine question, le député de Davenport. Merci. Ce matin, un article de la CBC a rapporté que le procureur général a averti le premier ministre que son plan d'élargir les pouvoirs des services de police était inconstitutionnel. Le solicitaire général n'a pas répondu à cette question de la part des journalistes. Ma question à la solicitaire générale, est-ce que vous saviez que c'était inconstitutionnel ou non? Le solicitaire général, à la fin de répondre, merci. Lorsqu'on a présenté ces mesures réglementaires vendredi, on n'avait pas bien fait part de notre intention. C'était de l'importance de tous les Ontariens de continuer de respecter l'ordonnance de rester chez soi et de limiter la propagation de la COVID-19, alors que la plupart des Ontariens ont suivi les mesures qui ont été en place. D'autres continuent de mettre à risque les autres en s'organisant et se rassemblant avec des gens à l'extérieur de leur ménage. C'est pour cette raison qu'on a mis l'accent sur ce règlement pour s'assurer que les services de police aient tous les pouvoirs nécessaires pour assurer l'application de l'ordonnance pour que les gens puissent arrêter de se réunir à l'extérieur de leur ménage. Et avec la préoccupation des variants, c'est une des raisons pour lesquelles elles se propagent autant. Complémentaire, non seulement à ce que le Soliciteur général et le Premier ministre ont ignoré les conseils des avocats et d'autres ministres autour du Conseil des ministres, et nous avons aussi appris que ceux qui sont responsables pour ce plan mal conçu et inconstitutionnel étaient des lobbyistes. Corey Tenenke et Nick Kouvalis, celui qui fait le sondage du Premier ministre, les deux qui ont mis en œuvre ce plan mal conçu pour s'en prendre au terrain de jeu et de faire en sorte que cela devienne une activité criminelle de participer à ces activités récréatives. Donc pourquoi, alors qu'il y a des milliers d'Ontariens qui sont aux prises avec la COVID dans les hôpitaux, pourquoi est-ce que vous écoutez les conseils des amis du Premier ministre au lieu d'écouter les conseils des experts en santé? Le Soliciteur général, afin de répondre, Les experts en santé nous ont dit et le groupe de commandement nous ont dit que de limiter la mobilité améliore nos résultats pour s'assurer que les variants ne puissent pas continuer de se propager. C'est très clair durant les derniers mois que ces variants sont beaucoup plus mortels et se propagent beaucoup plus facilement et font en sorte qu'il y ait une augmentation du nombre de personnes dans les soins intensifs. Notre priorité a toujours été de décourager les rassemblements qui vont à l'encontre des protocoles sanitaires et on doit faire cela pour protéger les gens. Ça m'étonne que les députés d'Enfance ne puissent pas comprendre à quel point c'est important pour les gens, pour que les gens puissent suivre les règles, pour qu'on puisse protéger les Ontariens. Le député de Davenport, rappel au règlement. Rappel à l'ordre. Le député de Hamilton-East-Toney Creek aussi. Ministre des richesses naturelles. Le député de Donne-Vallée-Est. Rappel à l'ordre. Et de York Centre aussi. Prochaine question. Le député de Donne-Vallée-Est. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les congés de maladies payées, c'est une des plus grandes préoccupations en ce moment et on a appris d'un article de la CBC qu'après des heures au sein du Conseil des ministres, ils ont décidé que les congés de maladies payées n'étaient pas nécessaires. Mais par la suite, ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule parce que les sondages étaient en chute libre. C'est à cause des articles comme ceux-ci qu'on n'a aucune confiance en ce gouvernement. Et ensuite, le premier ministre a dit il y a quelques heures qu'il est en train d'élaborer ce plan. Mais où est ce plan? Est-ce que ce plan va comprendre des congés de maladies payées? Est-ce que ce plan sera prêt en temps? Donc, encore une fois, ma question au premier ministre, est-ce que ce gouvernement a besoin d'avoir un autre sondage pour apprendre comment mettre en oeuvre un programme de congés de maladies payées pour sauver la vie des Ontariens? Leader parlementaire du gouvernement. Merci. Comme je l'ai mentionné à l'entreprise, on s'attendait à des améliorations au programme fédéral avec le budget de lundi et cela ne s'est pas produit comme on nous a promis qu'il allait être le cas. Donc, on travaille très rapidement pour s'assurer qu'il y a un programme en place pour les travailleurs essentiels qui ont travaillé de manière acharnée, qui ont joué un rôle héroïque pour s'assurer que notre province puisse continuer non seulement d'assurer le fonctionnement de l'économie, mais aussi de se sortir de la pandémie. Comme le premier ministre l'a mentionné à m'entreprise, nous allons être là pour protéger les travailleurs essentiels comme on l'a fait dès le début. Complémentaire. Merci. Ça ne devrait pas prendre un sondage, une semaine de tollé de la part du public pour que le gouvernement se responsabilise. Il n'y a aucune excuse pour tous les mobilistes de la part de ce gouvernement. On aurait dû le faire hier, on aurait dû le faire il y a un an, en fait. Et cet après-midi, j'ai un projet de loi que je propose, 247, qui demande d'avoir 10 congés de maladie, puisque le gouvernement n'a rien proposé, est-ce qu'ils vont s'engager à appuyer le projet de loi qui sera proposé aujourd'hui pour offrir 10 congés de maladie payés pour les Ontariens? Comme on le sait très bien, le député d'en face a décidé d'abandonner ses commettants et de se proposer à la candidature au gouvernement fédéral. Donc, même si le projet de loi allait être adopté, ce projet de loi serait défait et serait mort au feinture parce qu'il ne serait pas là pour le proposer en troisième lecture. Donc, même si le projet de loi allait être adopté, cela ne pourrait pas continuer après qu'il quitte ses travaux ici. Donc, ce que nous allons proposer, c'est un programme exhaustif. Député de Don Vallée-Est, rappel à l'ordre. Prochaine question, député de St. Neil Hampton. Merci aux leaders parlementaires du gouvernement, mes commettants. Entendre parler des pénuries des vaccins, ça les préoccupe beaucoup. Ils ont vu beaucoup de progrès partout dans la province, mais ils veulent voir une augmentation de l'administration et non pas une réduction. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour s'assurer que notre déploiement du vaccin puisse continuer d'être celui le plus couronné de succès au Canada? Leader parlementaire du gouvernement, merci aux députés de sa question. On continue d'augmenter la capacité, d'augmenter le déploiement des vaccins à plus de groupes d'âge et à plus d'endroits. Mais le plus grand défi est d'avoir un approvisionnement fiable de la part du gouvernement fédéral. Par exemple, notre prochaine livraison de Moderna, de près de 500 000 doses, on aurait dû le recevoir le 19 avril, mais on va seulement le recevoir le 3 mai. Une autre livraison, la livraison va être réduite à 233 000 et non pas le 500 000 auquel on s'attendait. Et une livraison additionnelle de Pfizer, d'AstraZeneca, ne sera pas reçue non plus. On s'attendait à la recevoir en avril et on va seulement la recevoir au mois de mai. Et ceci, alors qu'on tente de déployer le vaccin dans les pharmacies, après plus de 1 400 pharmacies. Donc, les délais avec la livraison du gouvernement fédéral vont évidemment causer des délais à ce qu'on puisse les administrer aux gens de l'Ontario. Donc, le gouvernement fédéral doit en faire plus. Complémentaire. Je voudrais le remercier pour sa réponse. Je suis content qu'en dépit des pénuries de la part du gouvernement fédéral, on a tout de même un déploiement qui est à succès. Je sais qu'une fois qu'on a plus de livraison, on sera prêt à les administrer. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement pourrait nous mettre à jour sur la situation? Réponse, en dépit des défis avec l'approvisionnement des vaccins, des promesses non tenues de la part du gouvernement fédéral. Mais les défis, lorsque le gouvernement fédéral ne peut pas livrer la marchandise, on voit ces défis et ces problèmes se répercuter dans tout le système, ce qui comprend les pharmacies. Mais en dépit de cela, on a pu administrer 4,2 millions de doses du vaccin. Plus de 137 000 vaccins ont eu lieu hier en travaillant avec nos partenaires en santé publique. Partout dans la province, on me dit que 94 % des résidents dans les foyers de soins de longue durée l'ont reçu. 90 % pour ceux de plus de 80 l'ont, mon père lui-même a pu avoir son vaccin à 92 ans. Il y a encore les centres de vaccination de masse. Et on doit tout simplement s'assurer qu'on puisse continuer de recevoir les doses de la part du gouvernement fédéral. Je suis très fier de tout ce qu'on a fait ici en Ontario. Député d'Algob Mani-Toulin, merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les primes d'assurance sont en train de nuire aux entreprises partout dans la province. Les entreprises du camionnage font face à des coûts d'assurance qui sont impossibles à payer. Beaucoup choisissent de quitter. John Gregoire, de ma circonscription d'Algob Mani-Toulin, m'a informé qu'après avoir changé son camion, ses assurances ont augmenté de 10 000 à 35 000 $ par année. Il n'avait pas de choix que d'aller travailler pour une autre entreprise. Donc, est-ce que le gouvernement va appuyer mon collègue, le député de Mushkegawak, Bay James, et sa motion, qui demande au gouvernement à s'engager à avoir une stratégie pour s'attaquer à la pénurie des camionneurs et de s'attaquer aux coûts d'assurance qui continuent de nuire les camionneurs partout dans la province? Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Merci pour la question du député d'en face. Ce fut, bien sûr, une difficile période pour les exploitants des entreprises tout au long de la pandémie. Donc, on est ravi que le Bureau d'assurance au Canada lance un nouveau groupe d'action pour trouver des solutions viables dans les assurances pour plusieurs secteurs, ce qui comprend le secteur des camionneurs. Et je suis prêt à travailler avec les députés pour trouver une solution pour Don. Et comme il le sait, on a collaboré par le passé. Et donc, s'il veut m'offrir plus de détails, je suis prêt à les recevoir. Complémentaire encore une fois au premier ministre, les primes d'assurance touchent aussi le secteur du tourisme. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer ou tout simplement n'ont pas les clients nécessaires pour survivre parce que les gens ne peuvent pas voyager. Mais en dépit de leur situation, ils doivent toujours payer de l'assurance-responsabilité. Beaucoup ont perdu 90 % de leur clientèle et de leur revenu, mais les frais d'assurance continuent de s'ajouter et la dette continue d'augmenter pour ces entrepreneurs, ces entreprises. Est-ce que le gouvernement va aider ces entreprises du secteur du tourisme avec leur augmentation de leurs dettes et l'augmentation de leurs assurances ou est-ce qu'ils vont tout simplement laisser ces entreprises souffrir? Monsieur le député de Willowdale, c'est une situation difficile pour le secteur du tourisme. Bien sûr, les assurances sont difficiles à payer et surtout avec les conditions actuelles. Donc, j'encourage le député d'aller sur businessassurancehelp.ca pour voir certaines des solutions qui sont proposées. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a 625 millions de dollars de plus pour venir en aide au secteur du tourisme, ce qui comprend une subvention en reconnaissant que cette industrie a été durement touchée. Donc, aux députés d'en face, que je respecte grandement, j'espère qu'avec la troisième lecture du projet de loi, jamais trop tard de faire ce qui s'impose. S'il vous plaît, votons pour ces soutiens au secteur du tourisme et appuyons ces petites entreprises. Merci. Merci. Prochaine question, député de York Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Santé. C'est concernant la capacité des soins intensifs. Donc, j'espère qu'elle ne parlera pas des 3100 lits des soins intensifs l'année dernière. On a appris quelque chose d'étonnant de la part de la ministre de la Santé et qu'en dépit des menaces, qu'on était au point de saturation, qu'on avait seulement augmenté de 14 % notre capacité des soins intensifs. Pourquoi alors qu'il y a des gens au chômage, il y a des espaces libres dans sa propre circonscription de New Market, lorsque ça prend seulement 4 mois pour former une infirmière, pour devenir une infirmière des soins intensifs, ils ont seulement augmenté la capacité des soins intensifs de 14 % en pleine pandémie. Quelle est l'excuse de la ministre pour ce grand manquement? Ministre de la Santé, je reconnais qu'on est dans une situation difficile avec les soins intensifs. On a augmenté les 3100 lits que vous ne voulez pas que j'aborde, mais c'est très important. Député de York Centre, je vous avertis, si j'ai encore à vous nommer ou à vous demander de vous tard, je vais vous nommer. C'est l'équivalent de 6 hôpitaux communautaires d'augmenter la capacité des soins intensifs de 14 %. C'est une bonne augmentation. C'est de plus de 285 lits. Il y a aussi des lits, des centres de soins intensifs temporaires. Mais on a aussi besoin des ressources humaines. Ça a été le plus grand facteur qui a limité notre capacité d'augmenter la capacité. On a un programme d'infirmières qui permettra d'avoir plus de 3200 infirmières à ajouter à la main-d'oeuvre. Mais il y a deux composantes de bâtir les lits, mais aussi d'avoir les gens pour prendre soin des gens dans ces lits. Et nous travaillons sur les deux complémentaires. Selon les soins intensifs ontario, hier soir, la province de l'Ontario avait 1900 patients dans les soins intensifs. On a 2400 soins intensifs. Donc, si on divise 1900 de 2400, c'est moins de 82 % de taux d'occupation, seulement 82 % de taux d'occupation pour les soins intensifs. C'est mieux que les quatre dernières années. Oui, trois hôpitaux sur quatre dans la grande région de Toronto sont au point de saturation. C'est rien de nouveau, c'est les soins et la médecine du couloir. Donc, pourquoi est-ce que ce ministre est en train de confiner toute la province, nous ordonne de rester à la maison et ferme les écoles à cause de la menace du fait que les soins intensifs sont au point de saturation, alors que le taux d'occupation est seulement de 82 % dans les soins intensifs. Réponse, les soins intensifs sont au point de saturation. C'est beaucoup plus élevé que 82 % dans plusieurs parties de la province, surtout dans les zones plus à risque. C'est pour cette raison qu'on agit de la façon qu'on le fait avec les ordonnances d'urgence et avec la remise à plus tard des chirurgies qui étaient planifiées. Et je sais que c'est très décevant pour beaucoup de personnes et on veut revenir à pouvoir les permettre et c'est pour cette raison qu'on déploie d'autres membres du personnel de la santé, des R-LIS. Et c'est pour cette raison qu'on a dû faire le transfert des patients. Ce qu'on tente de faire, c'est d'utiliser toutes les ressources dans le système en ayant une approche globale pour s'assurer que chaque espace, chaque place est utilisé dans nos hôpitaux pour ceux qui en ont besoin. Prochaine question. Députée de London West. Merci. Ma question est à la vice-première ministre. Il y a cinq mois, j'ai déposé mon projet de loi pour des congés de maladies payées pour les travailleurs de l'Ontario. Le 1er mars, avec la troisième vague et les modèles qui projetaient le désastre, le gouvernement de l'Ontario a voté contre. Ils ont dit que ce n'était pas nécessaire, qu'ils ne pouvaient pas payer pour, que c'était un dédoublement du même programme fédéral. Et nous sommes au jour les plus sombres de la pandémie et la situation continue de s'empirer pour les travailleurs essentiels. Pourquoi est-ce que ce gouvernement s'est entêté à refuser ces congés de maladies payées? Pourquoi est-ce qu'ils ont ignoré les demandes des municipalités, des professionnels de la santé, des entreprises, des syndicats? Et comme on l'a appris ce matin, 83 % des Ontariens, qui comprennent tous, que les congés de maladies payées au provincial sont ce qui s'impose pour les travailleurs de l'Ontario. Merci, M. le Président. Comme j'ai dit à ma entreprise, nous avions... On était éçus par le fait que le budget fédéral n'avait pas fait ce qu'on pensait quant à l'amélioration de ce programme fédéral. Et c'était un programme initial qui avait été demandé par plusieurs premiers ministres. Et le programme doit être amélioré. Et je demande à la députée d'en face est-ce qu'elle peut nous aider? La subvention qui avait été négociée en premier lieu dépendait de l'appui des néo-démocrates. Ils pensaient que c'était un très bon programme. et nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour améliorer ce programme, mais ils ne l'ont pas fait. C'est pour cette raison que nous allons agir rapidement pour combler ces fossés pour protéger nos travailleurs essentiels. Question complémentaire. M. le Président, l'été dernier, le Premier ministre avait fait tout ce qu'il pouvait pour nuire au programme « je n'appuie pas ce programme ». Nous avons des lois qui protègent des emplois, donc les gens qui ne se sentent pas en sécurité ne doivent pas aller au travail plutôt. Le Premier ministre ne voulait pas accepter ce programme fédéral d'abord. Après, il a essayé de dire que c'était son idée. Il a essayé d'attaquer tout le monde qui soulevait des préoccupations par rapport à ce programme. Et maintenant, il a changé d'avis à la dernière minute encore. Est-ce qu'il peut garantir que les travailleurs ontariens vont recevoir les congés maladies rémunérées dont ils ont besoin pour réduire la transmission de ce virus? Réponse. Bien sûr, M. le Président. C'est ce que nous disons toute cette semaine. Nous sommes très dessus par le fait que le gouvernement fédéral qui n'avait pas déposé un budget depuis deux ans et qui avait beaucoup d'argent qui était alloué pour gérer la pandémie qui n'a pas été utilisée. Nous pensions qu'ils allaient améliorer ce programme dans le budget, donc nous étions très surpris par le fait que les néo-démocrates fédérales vont continuer à appuyer ce budget. Le gouvernement fédéral n'a pas amélioré ce système. Donc, nous allons agir rapidement pour nous assurer que les travailleurs essentiels à Markham et partout dans la province qui oeuvrent tous les jours pour faire tourner notre économie, pour assurer la chaîne d'approvisionnement en Ontario, nous allons agir pour protéger ces gens malgré le fait que le gouvernement fédéral ne l'a pas fait. Merci. Le député de Guelph. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la vice-première ministre. Les gens se sentent très frustrés par le manque de cohérence entre les mesures du gouvernement et la science. Ça nous a été montré vendredi dernier. Si nous voulons sauver la vie des gens et vaincre ce virus, il faut que les gens aient confiance en leur gouvernement. ils doivent savoir que le gouvernement les écoute, les comprend et qu'il agit en s'informant de la science. Donc, par votre entremise, M. le Président, je demande à la vice-première ministre, aujourd'hui, est-ce que vous vous engagez à publier publiquement toutes les recommandations du comité consultatif scientifique, non seulement les données et les modélisations, mais toutes les recommandations avant que le gouvernement annonce plus de changements aux mesures de santé publique. La ministre de la Santé, merci, M. le Président, et je remercie le député de sa question. Cette information est déjà disponible. Nous avons de la modélisation qui nous est présentée régulièrement par le comité consultatif. Le Dr. Brown et d'autres publient cette information publiquement dès qu'elle est disponible pour montrer au public ce que les experts ont recommandé, ce qu'ils pensent. Cette information est disponible à tout le monde. Dr. Brown peut toujours répondre à des questions. Les membres du comité ont déjà mentionné, ont déjà parlé publiquement aux médias. Ils sont libres, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent et ils le font déjà. Question complémentaire. M. le Président, je comprends que c'est la période des questions et pas la période des réponses, mais en ce moment, je pense que les gens en Ontario ont besoin de réponses. Le 11 février, le chef du comité consultatif avait dit que nous aurons bientôt une situation très grave si on lève le confinement et voici ce désastre. le résultat, c'est la situation actuelle. Vendredi dernier, nous avions besoin du respect du peuple par rapport aux mesures de sécurité, mais les gens étaient tellement choqués. Ils se demandaient est-ce que le gouvernement suit les conseils du comité consultatif scientifique ou non? C'est pour ça que je pose cette question. Tout le monde en Ontario, à ce moment critique, on a besoin de tout le monde et il faut que tout le monde travaille ensemble. et pour cela, on a besoin de la confiance. Les Ontariens doivent savoir est-ce que le gouvernement va publier non seulement la modélisation, mais toutes les recommandations faites par le comité consultatif scientifique pour que les gens aient confiance en le gouvernement. la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Cette information est déjà publique. Comme vous savez très bien, les comités consultatifs ont publié un recommand il y a quelques jours qui avaient la dent des recommandations. Je ne sais pas de quoi vous parlez ou tout cela a déjà été publié. Nous suivons les recommandations de ce comité consultatif. Nous faisons ce qu'il faut faire pour limiter la mobilité des gens parce que c'est comme ça que le virus se propage et on le fait avec le décret de rester chez soi et d'autres décrets. On nous a dit qu'il fallait augmenter la capacité de nos hôpitaux et c'est ce que nous faisons, y compris avec des lits additionnels des USI. Nous faisons ce qu'il faut faire. Nous transférons des patients, nous les déplaçons d'un hôpital à un autre. Nous suivons les conseils de ce comité consultatif. Est-ce que nous suivons chaque chose que chaque expert médical nous dit que c'est notre responsabilité en tant que gouvernement de prendre certaines décisions et de choisir certains conseils, mais nous suivons les conseils du Dr Williams, le comité des mesures préventives et d'autres organismes. Merci beaucoup. La députée de Davenport. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la vice-première ministre. La CSEO canadienne des pédiatres a écrit au Premier ministre pour soulever des préoccupations par rapport aux impacts de cette pandémie sur les jeunes et les enfants. Ce sont des choses dont nous parlons de ce côté de la Chambre depuis le début de la pandémie. Ils demandent, ils posent les questions que leur posent les parents partout en Ontario. Les étudiants et les élèves se trouvent à la maison. Ils font de l'apprentissage en ligne cette semaine. Ce gouvernement n'avait pas assuré la sécurité des écoles. Ce ministre de l'Éducation avait écrit un mémoire et l'avait envoyé à leurs parents en disant que tout va bien, tout est bien. Ils n'ont pas mis en place un programme de dépistage dans les écoles. Ils n'ont pas priorisé les enseignants pour les vaccins et leur seul plan pour aider nos enfants est d'avoir l'école d'été. et l'école d'été. Ils ne vont pas créer un plan de relance ancré sur nos jeunes. Merci. La députée Davenport, asseyez-vous. Réponse. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le pessimisme de la députée d'en face ne va pas nous aider à sortir de cette crise. Il faut travailler ensemble. Il faut être résilient. Le premier ministre avait annoncé un plan pour améliorer les écoles. de 1,6 million de dollars ou milliards de dollars plus tôt. Nous allons faire des travaux de réflexion dans 96 % des écoles. 7 000 d'enseignants de plus ont été embauchés. Nous avons des programmes en place pour la santé mentale des élèves aussi. Les libéraux et les néo-démocrates auraient gardé les écoles fermées pendant toute l'année de 2020-2021. Et c'est la vérité. Ceci aurait rendu encore pire la santé mentale des enfants. Ici, nous savons très bien que les enfants doivent être à l'école et que c'est mieux pour eux. Donc nous agissons pour rendre ceci possible pour réduire la transmission dans la communauté. Merci. La perte des questions est terminée. Cette chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.